... Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons cette édition du 31 mai 2021 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par le quotidien Jeune Afrique où nous lisons. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se réunissent au Ghana pour trancher la question épineuse de leur réponse au nouveau coup de force des militaires magiens. Assimi Gwata, désormais officiellement président du Mali, est lui aussi invité à Accra. Les leaders sont réunis en sommet extraordinaire exclusivement consacré au Mali. La CEDEAO a invité le colonel Gwata à venir à Accra dès samedi pour les consultations, indique un courrier de l'organisation. En réponse à un coup d'État, la CEDEAO suspend le Mali de ses institutions. Les dirigeants ouest-africains se sont réunis ce dimanche pour décider de leur réponse au putsch menant le colonel Assimi Gwata à la tête du Mali alors qu'Emmanuel Macron, le président français, brandit la menace du retrait des troupes françaises. Plus de détails dans ce commentaire. Une dizaine de chefs d'État ouest-africains réunis lors d'un sommet régional extraordinaire ont décidé dimanche 30 mai de suspendre le Mali de leurs institutions communes en réponse au récent double putsch des militaires maliens. Après de longues discussions, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, selon le communiqué publié à l'issue de leur rencontre. La CEDEAO a également appelé à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile après la désignation vendredi du chef de l'agente malienne. Le colonel Assimi Gwata oppose du président par intérim à la suite d'un nouveau coup de force à Bamako. À la tête de l'agente qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keita en 2020, Assimi Gwata a contraint cette semaine à la démission du président de transition Ban Edouard et son premier ministre Mokhtar Wan, avant de se faire désigner président par la cour constitutionnelle malienne. Ce coup de force la place en porte à fou avec les membres de la CEDEAO qui ont de nouveau exigé dimanche à l'issue d'une réunion dans la capitale du Ghana, Accra, que le Mali respecte son engagement de procéder à une transition devant s'achever en février 2022 par une élection présidentielle. Dans un entretien publié par le journal de dimanche, le président français Emmanuel Macron a de son côté bandit la menace d'un retrait des 5100 soldats français de l'opération Barkhane, disant ne pas vouloir rester aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Les pays de l'organisation avaient ordonné la fermeture des frontières terrestres avec le Mali après le coup d'État l'an dernier, provoquant une chute de 30% des importations du pays avant que les sanctions ne soient levées en octobre. Enchaînons avec le quotidien Nouvelle Observatoire. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu jeudi dernier dans la capitale rwandaise Kigali pour reconnaître les responsabilités de la France dans cette tragédie qui a fait au moins 800 000 morts, essentiellement dans la minorité Tutsi. Mais elle n'a pas été complice, souligné le dirigeant français. Le président rwandais a régulièrement accusé la France de complicité dans le génocide du printemps 1994. Il salue aussi des paroles qui ont plus de valeur que des excuses. Passons au quotidien le point où nous lisons. Le président français arrive d'une visite historique au Rwanda pour renforcer son soutien à l'Afrique du Sud dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce déplacement qui a eu lieu vendredi était prévu il y a plus d'un an et avait dû être repoussé en raison de la pandémie. Mais le président français a tenu à concrétiser cette visite car l'Afrique du Sud est un partenaire majeur sur le continent, membre du G20 régulièrement invité du G7 essentiel dans l'approche sur le multilatéralisme. Et terminons l'entrevue de presse avec Business News. Le président tunisien Qais Saïd et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed El-Memfi ont tenu un point de presse conjoint à l'occasion de la visite du responsable libyen en Tunisie. Arrivée samedi, Mohamed El-Memfi effectue une visite en Tunisie jusqu'au 31 mai pour étudier les questions des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays et des moyens de les promouvoir. Le président Abdel Fattah Sissi et son homologue djipoutien discutent des relations bilatérales et des problèmes régionaux. Le président Abdel Fattah Sissi s'est rendu jeudi dernier à Djipouti pour s'entretenir avec le président de Djipouti. Les deux dirigeants ont discuté notamment des derniers développements relatifs au grand barrage de la Renaissance éthiopienne construit sur le Nil. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah Sissi est arrivé jeudi à Djipouti pour s'entretenir avec son homologue djipoutien Ismail Amel Ghalais sur les questions régionales et les relations bilatérales. C'est la toute première visite d'un président égyptien dans ce pays de la corne de l'Afrique. Les deux dirigeants ont discuté des derniers développements relatifs au grand barrage de la Renaissance construit sur la Nil a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne. Les présidents à Sissi et Gaël sont convenus de l'importance de parvenir à un accord juridique juste et équilibré sur le remplissage et le fonctionnement du barrage éthiopien d'une manière qui respecte les intérêts des trois États, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, et préserve la stabilité régionale. Les deux présidents ont convenu qu'il s'affairait important de parvenir à un règlement sur ces questions cruciales afin d'éviter tout impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région. De son côté, le président d'Iboutien a salué le rôle de l'Égypte dans la conclusion de la récente trêve entre le mouvement Hamas au pouvoir à Gaza et Israël après un jour d'affrontements qui ont coûté la vie à au moins 243 palestiniens et 12 israéliens. Les deux dirigeants se sont également mis d'accord sur la nécessité de relancer la voie du règlement politique pour parvenir à une solution juste, globale et durable du conflit israélien-palestinien conformément aux références internationales. Les entretiens ont également porté sur les moyens de renforcer la relation bilatérale entre le CAIR et Djibouti. M. Ghella a passé en revue les perspectives de la coopération entre les deux pays dans les divers domaines, exprimant l'aspiration de son pays à accroître l'activité du secteur privé égyptien à Djibouti. Selon la présidence égyptienne, le président el-Sisi a pour sa part exprimé le désir sincère de l'Égypte d'élever le niveau des relations entre les deux pays dans tous les domaines au niveau d'un partenariat stratégique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité la semaine dernière Djibouti où il a été accueilli par son président Ismail Omar Ghele ainsi que de hauts responsables djiboutiens. Une réception officielle a été réservée au président El-Sisi et l'hymne national des deux pays a été joué. El-Sisi a tenu au cours de sa première visite du genre à Djibouti un sommet avec son homologue pour discuter de la coopération et des relations bilatérales, notamment dans les domaines sécuritaires, militaires et économiques ainsi que des questions régionales d'intérêt commun. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Raouf Ghaffar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur l'importance de cette visite. Bonjour M. Raouf Ghaffar. Bonjour. Bonjour. Le président Abdel Fattah el-Sisi visite le Djibouti pour la première fois et c'est la première visite d'un chef d'État égyptien depuis 1977. Alors, comment décrivez-vous cette visite et quelle est son importance ? Comme vous l'avez dit, ça c'est la première visite d'un président égyptien au Djibouti ce qui marque une chose très importante. D'autre part, justement, ça vient dans le contexte de la conviction de notre président de revenir vers l'Afrique. Donc, après une longue absence et le Djibouti est justement c'est un pays important situé au sud de la mer Rouge donc très stratégique. La visite était très importante. Les deux chefs d'État se sont entretenus justement face à face ils ont parlé des relations bilatérales et ils se sont décidés de justement non seulement d'améliorer les relations sur tous les domaines mais d'élever le niveau de cette relation vers un partenariat stratégique. Et comme vous l'avez dit dans votre petit mot nous parlons de coopération sur le plan militaire, sur le plan sécurité, sur le plan économique, sur le plan maritime et je pense que les résultats de cette visite sur le plan relations bilatérales vont avoir des résultats excessivement importants pour les deux pays. D'autre part, le Djibouti, étant donné que situé dans la corne africaine à côté de l'Éthiopie donc ça marque une position très exceptionnelle et certainement les deux chefs d'État et les deux délégations ont discuté des crises régionales et de la sécurité de cette zone très importante africaine et ils ont parlé certainement du fameux barrage de Renaissance et je pense que les deux points de vue des deux pays en sont identiques sur le plan pas pris par l'Égypte vis-à-vis ce problème ou cette crise comme on veut l'appeler. Oui. M. Raouf Ghaffar, en ce qui concerne la santé, les deux présidents ont décidé de fonder un hôpital égyptien à Djibouti. Comment avez-vous vu cette décision et quelle est son importance également ? C'est-à-dire, encore une fois, ça vient dans le contexte du retour égyptien vers l'Afrique et nous avons vu les efforts égyptiens malheureusement à cause du Covid-19, nous avons vu les efforts faits par l'Égypte pour justement essayer de sécuriser une quantité raisonnable de vaccins pour les pays africains qui n'ont pas le moyen de les acheter. Nous avons vu toujours des aides sur le plan équipement, sur le plan appareil vers les pays africains, entre autres, certainement, le Djibouti. le fait que, comme vous avez dit, on va construire un hôpital là-bas, et pas seulement ça, mais ils se sont décidés d'augmenter l'investissement justement égyptien au Djibouti et de donner un coup de main à toutes les entreprises égyptiennes de travailler là-bas et de participer dans le développement du Djibouti. Donc, ça vient justement, comme je viens de dire, ça coïncide avec la conviction de notre président et de notre administration d'être présent partout en Afrique et de retourner à la position que l'Égypte avait toujours dans l'Afrique et qui retourne très fortement. Au cours de leur entretien également, ils ont déclaré les deux chefs d'État qu'une zone logistique égyptienne à Djibouti sera inaugurée prochainement. Veuillez nous jeter la lumière sur cette zone logistique. Oui, moi j'ai mentionné à quelques minutes une coopération sur le plan maritime. et j'espère que ça va aller vite. Et l'installation ou disons la construction d'une zone logistique dans cet endroit est très important et très stratégique au sud de la mer Rouge et excessivement important sur le plan de la sécurité et disons sécurité nationale de l'Égypte et du Djibouti. C'est un projet vraiment très important, très intelligent et ça va rendre service aux deux pays et à tous les pays de cette zone et ça va renforcer la sécurité et la stabilité dans cette zone qui a vu qui n'est pas très stable surtout dans les dernières années. Oui. Comment voyez-vous l'idée de créer une sorte de complémentarité entre les pays africains ? C'est-à-dire l'Égypte il y a deux ans était présidée l'Union africaine c'était toujours prévu de consolider les efforts et les relations entre tous les pays africains visant une Afrique unie comme l'exemple de l'Europe l'Union européenne l'Union africaine ça va prendre du temps mais on a déjà fait des pas très importants dans cette élection l'Afrique c'est un continent très riche sur le plan ressources mais qui n'est pas exploité ou bien qui est mal exploité et c'est justement le but de redécouvrir ces ressources et de les exploiter de la meilleure façon et je pense que on commence à voir des résultats qui s'achèvent et comme vous l'avez dit c'est une chose très très importante l'intégration entre les pays africains de façon à ce que l'Afrique représente une force économique et politique très importante dans tout le monde nous vous remercions infiniment monsieur Raouf Ghaffar analyste politique pour ses explications et c'est l'appel à la prière restez avec nous Mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme autour du monde et je vous laisse avec l'application du Togo alors lancée en 2015 l'application Dokita Eyes a révolutionné le suivi des patients et le travail des professionnels de santé est engolé malgré que l'accès aux soins de santé reste précaire Shamsenemi nous donne plus de détails merci et au revoir au Togo malgré les efforts du gouvernement l'accès aux soins de santé reste précaire outre l'éloignement des hôpitaux pour les populations rurales la plupart des patients ont besoin de renouveler leur carnet de santé pour chaque consultation une situation qui ne permet pas aux médecins d'avoir un suivi précis des patients c'est pour remédier à ces insuffisances qu'en 2015 Kofibi Agbeth Tiafa a créé Dokita Eyes une application numérique qui a révolutionné l'accès aux informations pour les professionnels de santé son idée est simple et ingénieuse digitaliser le carnet de santé l'application qui ne nécessite pas forcément de posséder un smartphone est une réelle révolution et solution pour les populations rurales et les couches défavorisées le carnet de santé numérique peut être créé via le téléphone d'un proche ou d'un agent de santé cela concerne aussi bien des femmes enceintes que des enfants de moins de 5 ans depuis son lancement il y a 6 ans l'application étant déjà à sa troisième version l'objectif est de toucher de plus en plus l'utilisateur tout en mettant l'accès sur la protection des données des patients l'application de télémédecine a déjà marqué un pas dans son développement en s'alliant à l'association nationale des infirmières et infirmiers du Togo à travers cette alliance l'application mobile sera mise à la disposition des membres du réseau des infirmiers togolais en vue de faciliter l'accès aux soins de santé dans le pays The KitEyes ne remplace pas la consultation médicale elle permet plutôt de suivre l'évolution du traitement d'un patient même en étant à distance elle permet notamment aux patients de sauvegarder ses propres symptômes de faire des prises de notes et aux professionnels de santé de bien se documenter sur le traitement du patient Notons que l'entente prévoit notamment de définir un cadre légal pour les infirmiers et infirmières puissent apporter leur assistance médicale aux patients à domicile A titre d'exemple les professionnels de santé ne peuvent utiliser l'application que s'ils sont membres d'un ordre Sous-titrage Société Radio-Canada